Musique Hi Bon matin tout le monde Il est présentement 8h Je commence à travailler dans une heure comme vous savez Je me confonds avec le mur Et ce matin je me suis dit que j'allais faire une petite matinée Self care Je sors de la douche, je me suis crémée Là j'ai un masque à l'arché Je m'en vais mettre un autre masque qui est plus un masque hydratant A l'instant Et je n'ai jamais spritan avant de commencer à travailler Je me suis dit pour le week-end, ça me tente d'être cute D'attaquer le week-end avec un petit glow J'en conviens que c'est pas une réduction de vlog conventionnelle Parce que checkez moi la face Mais comme, you know, on va juste être real Vous puis moi, là c'est l'heure d'enlever tout ça Done ! Alright, là-dessus Je vais me mettre à travailler Il est rendu 8h45 Et on va se revoir sur l'heure du lunch probablement Pour se faire à manger, of course Et aujourd'hui, en fait, la raison du vlog La thématique du vlog C'est Q&A Parce que je vous ai écouté Vous m'avez posé beaucoup, beaucoup de questions Depuis le début des vlogmes Dans les commentaires Sur Instagram Vous êtes beaucoup à me DM'er D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram C'est juste ici Et je me suis dit, ben pourquoi pas Toutes rassembler ça ensemble Sous une grande vidéo Par le fait même aussi Je vous ai demandé sur Instagram Suite à ça de me poser des questions Fait qu'aujourd'hui Je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions Dans cette vidéo-ci Un petit peu plus tard Mais là, commençons à travailler What's up ? Il est rendu Une heure et demie Et je suis affamée Ça tombe bien Parce que ça ne me tentait pas de cuisiner Fait que je me suis commandé du Uber Eats Et ça vient juste d'arriver Fait qu'on s'en va le chercher Let's go, let's go Merci Such skinny legend du Mendy's Oui, oui Une salade baguette Je ne me suis pas commandé du junk food Je me suis commandé une salade douceur J'ai commandé la salade Mendy's Superfood C'est vraiment ma preuve chez Mendy's C'est elle, il y a des pommes-grenades dedans Du kale De l'avocat La petite vinaigrette est trop trop bonne Vraiment excitée de manger ça Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé du Mendy's C'était genre un lunch go-to Quand j'étais chez Publicis Puis qu'on travaillait au bureau Qu'on n'était pas en télétravail Puis qu'on se commandait de la bouffe à l'agence Oh my god, ça va être bon Oh yeah Ça va être si bon la gang Je suis tellement contente de manger ça Tellement une journée self-care Wow Commençait avec un masque Spray tan Puis là, je mange du Mendy's Je veux savoir tous les ingrédients que je suis en train de mélanger Oh my god Oui, oui, oui Leur vinaigrette là J'aimerais tellement ça pour la recette Si quelqu'un la connait dans les commentaires S'il vous plaît, envoyez-moi ça Coup On est Je vais finir de manger Je me suis dit que j'allais prendre mon petit dessert Et que j'allais me faire mon thé Pour recommencer à travailler Alors On est le 7 aujourd'hui Yeah Est-ce que vous trouvez que j'ai trop d'énergie ? Trouvez-vous Parce que des fois, moi, je trouve que je suis un peu drainante Et le thé Le thé est l'humain On s'est C'est tellement cute, les petites boîtes comme ça Cappuccino à la vanille Ça, c'est parfait pour contrer Le fait que j'aurais pris 14 cafés encore cet après-midi Oh my god Je suis tellement d'homme Ok, on s'en va faire ça Pip, 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 pip All right Il est présentement 5h J'ai une chance de travailler C'est officiellement le week-end Qu'est-ce que j'ai de prévu ce soir ? C'est encore de créer du contenu Donc là, je vais aller me laver Pour enlever tout le spray tan Qui agit toute la journée On va se préparer Et ensuite, on va créer du contenu ensemble Mais avant de créer du contenu Je vais tout de même répondre à vos questions Puis j'ai aussi un unboxing à faire pour vous Parce que j'ai comme plein de colis qui sont arrivés aujourd'hui Fait que c'est bien excitant Je vais aller me laver Puis je vous reviens après la pause All right, je sors de la douche Puis je me suis fait couler un café À 5h le soir Parce que je suis complètement fatiguée Pour vous, dans le temps présentement Vous n'allez pas le voir encore Mais j'ai filmé hier soir une recette pompette Pour une vidéo qui s'en vient Puis dans le vlogmas Et vous avouerez que travailler ce matin Avec la recette pompette dans le corps Ce fut assez laborieux Je pourrais dire Donc j'ai besoin d'un café à 5h ce soir Pour continuer ma soirée Qui va être tout autant occupée Fait que sur ce, on se prépare Puis après ça, on va faire le contenu Non, là c'est ça Faire pour Radio-Canada All brand Et je suis prête à faire mon contenu Honnêtement, c'est juste une stories Pour une brand Qu'il faut que j'envoie ce soir Fait que ça va être très 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 relax Puis après ça, je pense qu'on va s'installer Pour la section unboxing et Q&A Fait What's up? Hey, TupouiTV vient de lancer son nouveau filtre Pour vous proposer Pas plus compliqué que ça, la gang On va les éditer And we're done! Je m'installe et on pose des questions Et on unboxe des trucs ensemble Hou, hou All right, friends Commençons tout de suite All right Fait que commençons par ce premier colis-là Oh my god, guys La gang, vous comprenez pas? I think I made it in life Genre, je pense que j'ai major à la vie, là Honnêtement Je viens de recevoir Dans le Vlogmas 2020 Est-ce qu'on peut comme le noter? Je viens de recevoir mon premier colis PR De Google Excusez-moi Est-ce que je suis la reine d'Angleterre? Je penserais bien que oui Euh Genre Vous comprenez pas à quel point J'ai comme un moment, là Je vis un moment de fangirl Genre Google, Apple, c'est la même chose Genre, on peut-tu m'envoyer un iPhone 12 rendu, là Bonjour, Émilie Avec mon nom, put-on, là Genre, mon nom est écrit, là, là Pis pas, genre, juste écrit à la main Genre, ils ont printé Ça avec mon nom Dites bonjour à votre nouveau haut-parleur Nest Audio Oh my god Euh, la gang La gang C'est donc Ben, nice Ok, tantôt Je vais mettre des clips Où j'essaye tout ça C'est impossible que j'ajoute pas des clips ici Hola Je vous avais promis des clips du Nest Audio Fait que c'est ce qu'on fait live On est the next day D'où pourquoi Changement d'accoutrement Fait que je vous montre ça à l'instant Je suis vraiment excitée Je l'ai testé, of course Avant de vous le montrer Pis Prends, il est vraiment Deuxièmement Le son est bon On est content Ok Google Joue Spring in my step By Silent Partner C'est la seule chanson Copyright Ok, je mets Silent Partner Spring in my step Pop loop Sur Youtube Music Ok, j'en conviens que c'est pas la chanson La plus excitante Mais c'est la seule chanson Mais c'est la seule chanson Copyright Ok Je voulais vous en parler C'est comme une boîte Trop hot C'est une boîte Avino Wow Oh my god Wow Checker la gang Ok 8 mois Que je l'ai En fait On a reçu deux colis J'ai reçu deux colis Fous Dans le fond Dans le fond là C'est comme un petit truc en baille en métal Comme ça ici là Pis tu l'appliques en pesant Fait que ça sort le liquide Fait que ça tu l'appliques directement avec l'embout de métal Fait que c'est frais sur la peau Pis le métal vient vraiment genre masser correctement Avec le bon niveau de pression C'est vraiment un gel que je vous recommande C'est le gel contour des yeux numéro 3 J'ai également des make-up remover en macarons Coussin stick à utiliser avec le démaquillant Ah ok C'est des macarons réutilisables Fait que j'ai ça Lui je l'adore aussi C'est un démaquillant face and eye Il est vraiment très cool comme démaquillant Il sent ultra bon Mais sinon j'ai aussi un mascara Qui est le mascara La Parisienne Pour effet panoramique Fait que c'est ce que ça veut dire Mais bien d'essayer ce mascara là Parce que je sais que mes sensiles font des très bons mascaras Donc voilà Un énorme merci Le deuxième cadeau Qui est peut-être une trousse d'été On l'ose tellement que ça a été long J'ai mis l'île Nous sommes très heureux de vous présenter Notre tout nouveau shampoing naturel et vegan Pour style naturel et extension de style Très cool Ah cute Ok le petit shampoing est fucking cute Tu savais dans une petite poche holographique comme ça Avec le petit shampoing Et la brosse Fait que je vais le garder Éventuellement peut-être que je vais me refaire des extensions Puis je vais l'avoir C'est très cool Fait que tout pour le unboxing La gang je vais ranger un petit peu Parce que j'ai fait un mess Puis je vais aller mettre un plaster Parce que je me suis coupée Et comme vous voyez Et je vous reviens Puis on va faire le Q&A Où je vais répondre à toutes les questions Que vous m'avez posées depuis Belle lurette All right J'ai grab un drink Puis on va faire ça très rapido Écoutez la première question que je pense que je reçois le plus C'est mes lunettes dans mes vlogs Viennent de où ? Ces lunettes là viennent de chez FRDM Eyewear Qui est une compagnie Keb Qui font des lunettes d'ordinateur Donc c'est une lunette qui annule les écrans bleus Question numéro 1 Question numéro 2 Plus vide T'sais comme Là on fait les questions faciles C'est quoi mon mascara ? Tout le monde me demande ça Je vais vous le sortir C'est pas long Alors mon mascara c'est le Lash Craft de Sephora C'est le Big Volume Je tripe dessus Il y a beaucoup de poils Fait que ça me permet justement d'avoir plus de précision Pour séparer les cils Les montées Mais ça fait aussi du volume Fait que je vais vous montrer un petit peu la voix Ça ressemble à quoi là ? Ok La question que je pense que je reçois le plus aussi C'est of course mes vlogs Revolvent beaucoup autour du fait Que je suis en télétravail Puis que je travaille Puis que je le vis T'sais de travail Une fois 5 Fait que je pense que j'ai reçu 100 millions de fois La question Quel est mon travail ? Je pensais d'avoir parlé beaucoup Mais of course C'est sûr qu'il y a des nouveaux Qui s'ajoutent Donc mon travail C'est d'être stratège Marketing Dans une agence de publicité Donc concrètement Ma job C'est de prendre les objectifs D'affaires d'une compagnie De répondre à leurs besoins En créant une campagne marketing Ou un plan de communication Ou un positionnement de marque Qui va répondre aux objectifs Fait que c'est pas ça En grosso modo On fait autant des pubs télé Que des stratégies de contenu Sur le web Fait que tout ce qui est Facebook, Instagram Que de la radio Que de l'événementiel Fait qu'on touche un peu à tout Puis c'est en lien Bien sûr avec mes études Comme vous savez J'ai étudié en marketing À l'université de Sherbrooke Et j'ai fait des stages En agence Fait que je voulais continuer À travailler Dans le milieu de la pub Et dans une agence Surtout parce que J'adore que ça bouge tout le temps J'ai toujours des mandats différents Parce que Les clients diffèrent Les besoins diffèrent Fait que c'est pas mal ça Ma job au quotidien Tes applications de méditation Bref Mon application de méditation Que j'utilise J'en ai parlé souvent aussi C'est Headspace C'est mon application De méditation préférée C'est payant par contre C'est comme 100$ par année Je pense 120$ Mais ça vaut vraiment Mais vraiment la peine Pour toute la gamme De méditation qu'il y a Je peux faire des marches guidées Il y a des entraînements guidés Fait que Des exercices de respiration Il y a aussi Des sons de fréquence Fait que c'est juste Des sons en background Pour te concentrer C'est vraiment Vraiment une cool application Je vais vous mettre le lien En barre d'infos Si ça vous intéresse Je pense qu'il y a un free trial Si ça vous tente d'essayer Quelle vidéo prends-tu Pour tes home workout ? Ça aussi Question qui est revenue souvent J'utilise l'application Peloton Qui est une application payante aussi C'est comme 12$ par mois Je vais également vous mettre ça En barre d'infos Mais c'est vraiment mon option Depuis le confinement Avant Vous savez que Je t'ai suivi par un kin Et j'avais mes plans d'entraînement Faites par cette kin Quand je m'entraînais en gym Là c'est plus Quelque chose qui est possible Fait que J'utilise cette application-là C'est vraiment cool Parce qu'il y a vraiment Beaucoup de choses Tu peux faire du yoga De la course Du vélo Des HIIT workouts Fait que c'est vraiment ça Que je fais souvent Qui est comme des 20-30 minutes Bref c'est vraiment Vraiment super varié Super cool comme application aussi D'où vient ta veste veste En genre de mouton Dans ton blog 3 Je suis désolée Ça vient d'une fripe Fait que je peux pas plus T'aider D'où vient ton manteau noir Mon manteau noir J'ai eu beaucoup de questions aussi Il vient Mon genre de puffer Il vient de chez Aritia C'est le super puff de Aritia J'ai pris le short Il y a comme plusieurs coupes Ça c'est le shorty Fait que c'est lui qui est crop Et pour taille référence C'est dans le 2XMAL Que je l'ai pris Est-ce que ton colloque est ton copain Ça c'est la question qui revient le plus Non Charles n'est pas mon copain Vraiment pas Charles est un ami de l'université Qu'on a fait des compétitions universitaires ensemble Puis on s'est full bien entendu On est dans la même équipe et tout Fait que ça fait comme 2 ans Qu'on habite ensemble Mais comme 4 ans qu'on se connait Voilà Quelle heure tu te lèves la fin de semaine Pour garder ta routine matinale ? Honnêtement je suis vraiment quelqu'un de matinale En effet en général Fait que c'est très rare que je me lève Après 9h Je vous dirais que mon heure Le week-end quand je mets pas de cadran C'est je vais me réveiller à 7h30 puis 8h Automatiquement Fait que ouais Le moment préféré de ta journée Bien sûr le matin Clairement le matin Je suis vraiment une personne matinale J'ai mes petites routines du matin Prendre du temps pour moi Est-ce que tes exercices pour le mal de dos T'ont vraiment aidé Et ça ressemblait à quoi ? J'en ai parlé dans un de mes vlogs Et dans mes stories sur Instagram De tout ça Parce que j'ai maintenant un bureau Pour travailler debout Avec une chaise adaptée Parce que j'ai vraiment des problèmes de dos Depuis que je fais du 9h5 Parce que je suis constamment assise Puis je bouge pas beaucoup C'était un problème qui était aussi actuel Quand j'étais au bureau à l'agence Mais j'avais des bureaux justement Qui pouvaient être sur pied Puis j'étais suivie par une physio Qui me donnait des exercices Oui ça m'a vraiment 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 beaucoup aidé Il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé De leur montrer c'était quoi les exercices Je vous insérerai des clips de ces 10 exercices là Ça va être un peu weird de filmer ça Mais pour de vrai ça m'a vraiment aidé Salut encore M du futur Pour répondre à cette question-ci J'allume mes lumières là Ça n'a pas changé grand chose J'ai eu la question sur mes exercices Donc là je vais littéralement vous faire mes exercices Notez que je ne suis pas une professionnelle Fait que si vous essayez ces exercices là Puis que ça vous cause la douleur Il y a peut-être un problème Allez voir un physio Parce que c'est pas ce que je suis Vous avez le même problème que moi Moi j'ai mal dans le bas du dos Mais comme pas loin du coccyx Vraiment à la hauteur des fesses là Puis on m'a dit que c'était mon air sciatique Qui bloquait parce que je ne le faisais pas assez bouger Fait qu'il coinçait Les exercices qu'on m'a donné à faire C'est quand je travaillais au bureau Fallait qu'à chaque heure je me lève Pour faire ces exercices là Fait que j'allais aux toilettes À chaque heure Pour faire ce que je vais m'arrêter à vous faire Qui est un peu weird de faire ça devant une caméra Mais si ça vous aide Tant mieux Littéralement Moi j'ai mal ici Fait que ce qu'il fallait que je fasse C'est juste de me pencher comme ça Puis de faire ça 10 fois Fait que de te pencher une main Puis je vous jure ça aide Parce que ça le fait glisser La meilleure façon de le faire C'est en cobra là Comme en yoga Sauf que quand j'étais au bureau Je pouvais pas le faire Fait que je le faisais debout Mais c'est vraiment une bonne alternative Mais un cobra C'est ça ici là Qui vous bendez Puis aussi de faire des Comme ça Fait que c'est vraiment ça que je fais la gang Je m'étire le dos comme ça Vous avez eu cet angle de caméra Fait que c'est ça Voilà Et un petit photo Vous requitte à nouveau Alright Ça c'est une très bonne question En fait je vais prendre les deux questions en même temps La première des choses C'est dans votre agence de pub Êtes-vous tous des influenceurs Ou tu es la seule Je suis la seule Je suis la seule qui a un double métier Pour moi c'est une belle corde à mon arc En fait l'autre question c'était Comment tes collègues prennent ça Mes collègues Quand j'ai commencé à travailler J'ai publiciste Ils le savaient pas Ils le savaient pas Mais comme C'est sûr que les RH le savaient Parce qu'ils ont fait une vigie de mon profil Mais je me suis jamais présentée Comme bonjour Émilie Lévesque Youtubeuse Vraiment pas Pour moi Premièrement je veux garder Je veux pas qu'on me perçoive comme ça Je veux qu'on me perçoive comme La stratégie Quand je suis à ma job Quand ils ont appris Ils ont été super ouverts Premièrement parce que Bien sûr on est dans une agence de pub Mes collègues sont jeunes Ils sont dans le milieu aussi Dans le sens que Ils font des campagnes de marketing d'influence aussi Puis on en développe à l'agence Pour eux c'était pas un non-dit Puis ils l'ont vraiment perçu Comme une corde de plus à mon arc Ce qui est le cas en effet D'ailleurs justement à l'agence Je viens de lancer Avec mes collègues en numérique Dans la branche de stratégie numérique On a lancé la branche de gestion De campagne de marketing d'influence Maintenant Fait que c'est juste Un expertise de plus Pour être capable de porter Ce chapeau là Lorsque c'est moi Qui gère les campagnes justement Fait qu'ils l'ont très bien perçu Et la dernière question La dernière question que j'ai reçu C'est comment tu fais pour faire tout ça Honnêtement Je suis comme ça depuis que je suis jeune Je vous demande rien à mes parents Ils arrêtaient pas de me dire Que j'étais pas arrêtable Que c'était stressant Que je suis toujours bookée back à back Mais je vous dirais que Cette rigueur là Vient aussi du fait que Je suis une personne super organisée Fait que pour moi Youtube c'est vraiment un projet Ma passion sur le site C'est comme mon projet créatif Fait que ça me drive Puis j'aime ça Fait que c'est littéralement Comme une passion Fait que c'est ce qui fait Que je continue à le faire Et ma job Of course c'est mon travail Et j'adore ça aussi Puis les deux Cohabitent bien Parce que Je suis quand même dans le monde de la pub Et le marketing influence Reste quand même Le numérique Le monde de la pub Les médias etc Fait que Ça vit bien ensemble Puis je vous cacherai pas Que c'est difficile Concilier les deux Dans le sens que Ça me coupe beaucoup D'opportunités Où je pourrais juste chiller Où je pourrais écouter Des séries Netflix Où je pourrais Quand c'était possible Voir du monde C'est des décisions Que je prends De genre Travailler un peu plus Puis travailler les week-ends Mais je le fais Parce que j'aime ça Puis je suis passionnée Fait que Ça va de soi Que je suis performante Mais c'est juste Naturel pour moi Fait que Sur ça la gang C'était ça Les questions Que j'ai eues On va Continuer notre vie Dans ce vlog-ci Et J'espère que vous avez apprécié Si vous avez d'autres questions Vous pouvez les laisser ici Dans la barre d'informations Pas dans la barre d'informations Dans les commentaires Et je vais y répondre Et sur ce Ben Continuons notre vie Ok bye Yo la gang Je réalise que Je n'ai filmé aucun clip Depuis Que je vous ai dit Qu'on se parlait Ce qui s'est passé C'est que Charles et moi On s'est commandé À souper On écoutait un film On a bu du vin Et je vous dis Dans ma chaîne C'est pas déjà fait Et nous on va se revoir Demain Pour un nouveau vlog-mess Qui va être Ma foi Très 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 excitant Parce que Charles et moi On a décidé Qu'on se faisait Un réveillon de Noël Fait qu'on va faire Un get ready with me Pour un réveillon Genre un get ready with me Extra Fait que c'est tout Encore une fois Merci de me suivre Dans mon vlog-mess Et on se revoit Demain Bye